Bonjour à vous et bienvenue en cet épisode du 29 mars 2021. Martin avec vous dans un format légèrement différent aujourd'hui alors que je n'ai pas les outils pour me permettre de faire un direct comme je le fais normalement le vendredi maintenant depuis plusieurs semaines. Donc par contre je vais quand même en profiter aujourd'hui pour vous offrir un niveau de contenu que j'espère élever alors qu'on va regarder ensemble le comportement des marchés qui m'intéressent et surtout les nouvelles qui ont attiré mon attention et qui nous en disent un peu plus sur ce que l'on va voir au fil des prochaines semaines. Si vous appréciez le contenu encore une fois de grâce, appréciez, likez sur Facebook directement. Vous pouvez partager aussi les informations sur vos réseaux sociaux. C'est toujours apprécié de pouvoir permettre à d'autres personnes bien entendu de voir ce que nous sommes en train de créer comme contenu pour vous tout à fait gratuitement. Et pour ceux qui ont de l'intérêt dans les différents investissements, que ce soit vers les nouvelles technologies décentralisées, comment accéder à Bitcoin et ainsi de suite, je vous invite soit tout simplement à aller chercher notre e-book crypto qui est disponible sur notre lien matter21.com slash espaceproactif où vous pouvez tout simplement devenir membre aussi et avoir accès à tous nos outils et à tous nos contenus exclusifs pour nos abonnés. Donc, aujourd'hui, on débute en regardant rapidement le comportement des marchés. Donc, concernant le comportement du dollar américain versus un panier de devises fiduciaires, eh bien, on voit que nous sommes en train de continuer un léger mouvement haussier cette semaine en retour potentiel vers la moyenne des 50 dernières semaines. Parce que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer les graphiques vraiment sur des très longues périodes pour vous démontrer où nous sommes vraiment rendus ici sur les différents produits qu'on va regarder ensemble. Donc, actuellement, comprenez bien que chaque chandelle représente une semaine de période de temps. Donc, c'est du weekly. Et vous allez voir donc les mouvements qui sont quand même relativement intéressants du côté du dollar américain. Alors, on est en train de revoir une poussée haussière. On va voir si on retournera défoncer, en fait, la moyenne des 50 dernières semaines. Pour l'instant, vous voyez qu'on est dans une tendance baissière importante depuis le début de la crise virale, comme on peut l'appeler. Du côté du pétrole, on est très, très, très stable. Très peu d'impact avec ce qu'on a vu, la situation de la société de transport Evergreen, où hier soir, très tard, du côté du Canada, nous avons appris que finalement, le bateau en question, les conteneurs ont été libérés du canal de Suez. Donc, on devrait voir un mouvement s'accélérer encore une fois du côté des bateaux, alors qu'il y avait actuellement un embouteillage important. Ce qui risque encore une fois, par contre, d'accélérer la crise concernant le bris de la chaîne d'approvisionnement. Donc, pendant plusieurs semaines encore, on va voir, on va continuer de vivre cette problématique-là. Je crois que le canal de Suez, si ma mémoire est bonne, en fait, représente 13 % de l'économie mondiale. Et c'est surtout un impact important du côté du marché européen. Ça impacte moins un peu ce que l'on vit du côté de l'Amérique du Nord. Donc, c'est important de le considérer. Par contre, on voit clairement encore une fois le mouvement haussier du pétrole. Les signaux dans le long terme sont toujours haussiers du côté pétrole pour ceux qui désirent se positionner davantage en tant que trader ou spéculateur. Donc, encore des mouvements qui sont relativement intéressants à voir du côté du pétrole pour les prochaines semaines. Alors qu'encore une fois, sur une longue période, on voit mouvement haussier qui se poursuit. Et on risque de voir le prix du pétrole se poursuivre à la hausse au fil des prochains mois. Il n'y a toujours pas de certitude. Encore une fois, faites vos propres recherches. Ne croyez pas un foutu mot de ce que je vous raconte. Ce n'est que mon opinion. Ils ne sont pas des conseils financiers. Cela dit, du côté de l'or, on continue à matraquer le prix actuellement. On voit clairement notre tendance baissière qui se poursuit pour l'instant après avoir eu un léger mouvement haussier au fil des dernières semaines. Et là, dans les deux dernières semaines, on a poursuivi notre correction. Le marché de l'argent qui continue de consolider, comme vous constatez, on se tient dans les eaux entre le 23 $ américain à aller à 28 $ américain en ce moment. Mais des nouvelles très pertinentes à surveiller, encore une fois, du côté de l'argent. Et pour les abonnés proactifs, je vous avais avisé de regarder la vidéo que j'étais censé de mettre en ligne vendredi. Donc, la vidéo actuelle que je mets en ligne aujourd'hui en ce lundi. Désolé du retard. Et je vous ai parlé la semaine dernière, lors de notre appel conférence privée, du concept du rhodium. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans quelques instants. Et le rhodium, encore une fois, qui a un impact naturel sur le prix de l'argent aussi, de par sa valeur industrielle telle que l'argent. Vous allez voir, encore une fois, le comportement du rhodium qui, normalement, nous donne une bonne indication de ce qu'on devrait voir dans la demande physique d'argent et non dans la relation papier, encore une fois. Grosse nouvelle du côté des crypto-monnaies. Alors que Visa, maintenant, utilise ce qu'on appelle un coin stable. Donc, un jumeau numérique, en fait, du dollar américain qui permettra maintenant, à travers les systèmes de Visa, aux différents détenteurs de crypto-monnaies de pouvoir transférer de la valeur sur le réseau de Visa, tout simplement. La nouvelle qui a été lancée hier, encore une fois, ça vient renforcer la demande, le transfert de valeur vers les crypto-monnaies. Ce sont des nouvelles importantes qui diminuent encore de moins en moins l'impact potentiel d'une censure de Bitcoin par différents états, tel que l'Inde cherche à le faire. Mais on voit clairement, maintenant, avec le nombre de produits financiers qui se développent du côté des crypto-monnaies, particulièrement du côté de Bitcoin, qui est la réserve de valeur du côté des technologies blockchain en ce moment, donc on voit, encore une fois, de moins en moins la possibilité d'avoir une censure du côté étatique. Et là, je parle surtout du côté des États-Unis, particulièrement, ou de l'Europe, alors que plusieurs pays sont en faveur et certains sont contre. Mais on voit les multinationales, les sociétés financières se positionner. La semaine dernière, c'était Morgan Stanley qui offrait maintenant un rôle de fidéicommie, en fait, pour leurs clients pour pouvoir emmagasiner du Bitcoin. Et vous avez d'autres nouvelles très importantes que je vais vous démontrer dans quelques instants. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas exposés au Bitcoin, n'attendez pas d'être les derniers. Je vous invite, encore une fois, à vous abonner à nos services si vous avez besoin de soutien pour votre expérience, pour le faire en toute sécurité et bien comprendre, encore une fois, les fonctionnements, non seulement de Bitcoin, mais aussi tout le potentiel futur dans les technologies qu'on appelle décentralisées. Donc, du côté de Bitcoin, maintenant, on voit clairement la tendance haussière qui se poursuit depuis le mois d'avril 2020. Donc, on a eu un mouvement baissier relativement important du côté de Bitcoin lorsque la crise virale a débuté. Comme tous les marchés boursiers, la grande majorité des marchés boursiers ont corrigé. Bitcoin a corrigé aussi et depuis, nous sommes en forte accélération, passant de 4 000 $ à 57 600 $ US aujourd'hui. Du côté de Litecoin, rapidement, vous voyez que le mouvement est relatif à Bitcoin aussi. C'est un peu une relation entre l'or et l'argent versus Bitcoin et Litecoin en ce qui me concerne. Ensuite de ça, donc, du côté des obligations de 10 ans qu'on surveille toujours attentivement, très peu de mouvements au fil des dernières semaines. On semble vouloir se stabiliser ici dans les eaux de 1,70. Du côté du US 500, donc les 500 plus grosses nationales aux États-Unis, on voit clairement qu'il y a eu une reprise haussière aussi avec l'impression monétaire, les rachats d'actions des sociétés et toutes les autres manipulations qui sont créées par le système. Du côté des technologies décentralisées, on a eu encore une fois un très, très beau mouvement haussier. On est passé quand même, en fin de 2020, novembre 2020, pour être plus précis, un indice à 1 380 à plus de 10 380. Donc, bravo à tous ceux qui sont exposés dans les actions, dans les titres, devrais-je dire, les projets de finances décentralisées. Vous le savez que c'est là-dessus que nous sommes très actifs chez Matter21 et ça va se poursuivre encore une fois au fil des prochains mois. Il va y avoir une accélération importante alors que vous avez de plus en plus d'acteurs qui sortent des marchés traditionnels pour s'exposer un certain pourcentage de leur capitaux dans les nouvelles technologies blockchain qui représentent le futur, la transparence, la confiance absolue versus, encore une fois, un système contrôlé par les États et par les politiciens, comme vous le savez. Du côté du cannabis, donc, après avoir fait, on est toujours en position de correction actuellement. On a eu un soubresaut dans le dernier mois et là, on semble vouloir recorriger à la baisse qui suit un peu les tendances de marché actuellement. Donc, très, très peu de mouvement du côté du cannabis. Où ça devient très pertinent de surveiller? Trois choses. Premièrement, le prix des crédits carbone, toujours bien stable du côté du ETS, qui est le seul marché spéculatif des crédits carbone actuellement au monde et celui où il y a le plus de volume. Donc, on se situe actuellement à 41,43 euros. Toujours dans une tendance haussière, lui aussi, depuis le début de 2020. Et encore une fois, on peut clairement voir une forte tendance haussière alors que les politiques se mettent en place. Et j'en parlerai dans les prochaines semaines, dans le cadre de notre société Carbon Connect, où il y a eu des grosses nouvelles qui ont sorti du côté canadien cette semaine alors que vous avez d'un côté la Cour suprême du Canada qui a confirmé la légitimité, en fait, du côté du gouvernement canadien à pouvoir obliger les citoyens, si je peux dire, à acheter, à payer, en fait, une taxe sur notre pollution. Donc, ça a été légitimisé du côté canadien, ce qui va tout simplement accélérer, encore une fois, la perte du pouvoir d'achat des Canadiens et augmenter le niveau de taxation. Donc, un autre outil de plus dans le pouvoir des États versus les citoyens. Ça a été maintenant mandaté du côté du gouvernement et la Cour suprême a accepté tout ça au niveau légal. Donc, vous savez très bien où on s'en va avec ça. Et du côté de la Colombie-Britannique, une autre nouvelle d'impact pour nous ici, c'est bien maintenant la Cour suprême qui reconnaît les droits ancestraux de territoire des différentes communautés autochtones canadiennes, ce qui vient sécuriser, encore une fois, notre position du côté de Carbon Connect. Nous qui avons des relations privilégiées avec les communautés autochtones pour la séquestration de carbone sur les territoires. Donc, il n'y a plus maintenant de potentiel de cause légale contre des projets comme le nôtre, alors que maintenant, à ce niveau-là, bien entendu, il est maintenant clairement démontré par la Cour suprême de la Colombie-Britannique que les bénéficiaires au niveau financier des territoires sont reconnus par les différentes communautés autochtones propriétaires, donc bénéficiaires, je devrais dire, et non propriétaires. Il faut faire la distinction entre les deux. Donc, c'est une excellente nouvelle et j'en parlerai davantage tout simplement au fil des prochaines semaines. Ce qui nous concerne, concernant encore une fois l'achat des biens de consommation et bien entendu l'alimentation, on voit actuellement une consolidation du côté du prix du maïs ici aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde après avoir eu un mouvement haussier important. Le bois maintenant qui est à un sommet, donc si je vais plus loin encore en arrière, vous voyez que le prix du bois explose actuellement. Après avoir passé à 39 $, on est maintenant rendu à 85 $, toujours sur le marché ici. qui est le marché américain. Donc, on parle de dollars américains. Et on va regarder ensemble maintenant quelque chose de drôlement intéressant. Et c'est ce que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Bien, une des informations que je voulais partager avec vous. Donc, voyez clairement le prix d'une matière précieuse très rare qu'on appelle le rhodium. Et je vous constaterez avec moi que dans les eaux de 2016, le rhodium était à 61 $ au niveau du prix du marché en dollars américains. Et constatez que nous sommes maintenant à 2250 $ au niveau du prix physique du rhodium. Donc, que se produit-t-il en ce moment avec cette matière très rare? Eh bien, regardez ici. C'est ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va regarder qu'est-ce que signifie le rhodium. Donc, le rhodium est une matière précieuse qui est généralement combinée avec d'autres matériels tels que le platine ou le palladium pour pouvoir créer des différents alliages qui sont utilisés pour les fournaises, en fait. Donc, pour les réchauffements, les éléments de fournaise, les moteurs au niveau de l'aviation. Vous avez aussi tout ce qui est des systèmes de bougies d'allumage pour l'aviation, encore une fois, et ainsi de suite. Et surtout, surtout, fortement utilisés dans ce qu'on appelle les systèmes catalytiques pour l'automobile. Donc, c'est ce qui diminue, en fait, le niveau de pollution des voitures sur les systèmes de conversion catalytique des bagnoles. Et qu'est-ce qui se produit à travers ça à cause de la forte hausse du prix, encore une fois, du rhodium? Eh bien, on constate une nouvelle intéressante qui est sortie il y a trois jours en arrière où la police de Vancouver voit une quantité d'augmentation très importante de vols de catalytiques, en fait, de converteurs catalytiques en dessous des voitures ici au Canada. Et j'aurais pu vous sortir plusieurs autres nouvelles aussi du côté de la Saskatchewan, donc du côté de l'Ontario aussi. On a une forte augmentation des vols. Donc, les gens se réveillent le matin et en dessous de leurs véhicules, il manque une pièce importante et là, vous avez des spécialistes. Ça me rappelle un peu ce que nous avons déjà vécu au niveau du cuivre il y a quelques années en arrière où il y avait des vols au niveau des lignes. Partout où il y avait du cuivre, il y avait des gens évidemment qui étaient spécialisés à voler le cuivre pour ensuite vouloir le revendre sur le marché. Donc, vous avez une forte augmentation actuellement des vols de systèmes catalytiques alors que les converteurs en fait sont coupés tout simplement et les voleurs utilisent en fait le rhodium qui se trouve à l'intérieur avec les prix fortement haussiers que nous avons aujourd'hui. Donc, comprenez bien que le rhodium est très rare d'abord et avant tout. donc c'est un très petit marché au niveau économique mais très utile parce qu'il réussit à diminuer fortement la pollution et comprenez bien que c'est une matière qui ressemble qui ressemble fortement en fait au niveau de ses capacités à ce que l'argent représente. Donc, je parle ici non pas de valeur monétaire mais on parle vraiment de manière industrielle de valeur industrielle. Donc, qu'est-ce qui se produit en ce moment? Donc, premièrement nous avons du côté de l'argent en ce moment j'en avais parlé au fil des dernières semaines et ça se confirme la Pert Mint en Australie qui n'a plus la capacité en fait de livrer les promesses qui avaient été faites du côté des différents consommateurs sur ce qu'on appelle en fait les réserves non allouées et là on se retrouve avec des gens qui s'attendaient à recevoir la matière physique qu'ils ne reçoivent pas et ça depuis plusieurs semaines. Alors, la Pert Mint a tout simplement changé son prospectus et on a changé en fait les termes et conditions et bien entendu que là vous avez une révolte qui est en train de se mettre en place du côté de l'Australie où plusieurs investisseurs qui se sentent complètement floués par le changement des termes et conditions et bien veulent tout simplement rapatrier leurs investissements pour pouvoir avoir accès à de l'argent physique tel qu'ils s'y attendaient au départ. Donc là vous voyez vraiment encore une fois une accélération des problématiques du côté de l'argent malgré le prix complètement manipulé que l'on voit sur le marché. D'un autre côté vous avez maintenant la Banque centrale mexicaine qui a annoncé qu'elle suspendait la production des pièces d'argent et comprenez bien encore une fois pourquoi il y a cette suspension-là. C'est certain qu'au départ l'objectif est de venir vous mentionner que le COVID les confinements les problématiques sanitaires actuelles sont responsables de la limitation et ainsi de suite. Comprenez bien qu'encore une fois une des raisons d'être pourquoi on va voir plusieurs monnaies royales de cette envergure de tout simplement empêcher et de suspendre la production des pièces. C'est pour s'assurer bien entendu que vous n'ayez pas la capacité d'en posséder. Donc on va voir une censure se mettre en place. On va vouloir réserver en fait l'argent pour la consommation industrielle de manière à ce que les gens ne puissent plus la collectionner la garder en main et bien entendu pouvoir spéculer sur la valeur future de la matière physique telle qu'elle. Donc comprenez bien qu'il y a des bris d'approvisionnement du côté de la monnaie royale canadienne il y a des limitations du côté de la US Mint aux États-Unis maintenant vous voyez la problématique drastique du côté de l'Australie avec la Pert Mint et vous avez maintenant la banque centrale mexicaine qui va suspendre la production des pièces et comprenez bien que le Mexique est un des plus grands producteurs d'argent au monde je crois qu'au fil des prochaines années le Mexique peut être un pays et il faut faire attention ici à ce que je dis le pays risque de devenir très très riche financièrement donc potentiellement un pays intéressant où aller s'établir dans des conditions climatiques intéressantes mais encore une fois il faudra suivre avec grand intérêt le développement en fait au niveau politique du Mexique donc encore une fois au-delà de l'économie potentielle et d'une forte hausse ajoutée à long terme si le climat politique n'est pas favorable à des étrangers à aller s'établir là-bas et investir ça ne solutionnera pas le problème mais s'il y a un effet politique intéressant comprenez bien que le Mexique peut devenir une alternative drôlement intéressante et d'ailleurs je connais plusieurs Canadiens qui ont été s'installer là-bas et ça devient pertinent aussi pour plusieurs je vous dirais si vous avez des temps libres au-delà de vous éduquer sur l'économie sur les nouvelles technologies telles que nous le faisons chez Matter21 pourquoi ne pas apprendre une nouvelle langue et apprendre l'espagnol si vous avez l'occasion de le faire et particulièrement si vous avez dans l'idée de vous déplacer et de changer de pays ou au moins d'avoir une porte de sortie si vous n'êtes plus confortable dans le pays où vous demeurez alors que l'Europe maintenant s'apprête tel qu'annoncé ce matin à instaurer un passeport vaccinal obligatoire à partir de la mi-juin ce qui est vraiment la perte de liberté absolue du côté de l'Europe et écoutez on verra bien comment tout ça va se dérouler si le peuple va l'accepter pour l'instant ça ne regarde pas bien du côté de l'Europe avec les mesures qui sont mises en place je vais couvrir rapidement d'autres petites nouvelles avant d'aller du côté de Bitcoin et ensuite on regardera les problématiques suite à la vaccination des gens d'Israël qui a été un des premiers tel que je l'ai déjà mentionné auparavant un des premiers pays à être fortement vacciné pourquoi parce que premièrement ça joue dans la balance ce n'est pas la raison principale j'imagine mais bon on comprend que Netanyahou voulait être élu les gens demandaient un vaccin le CEO de Pfizer est juif d'origine donc on comprend bien qu'il a des contacts importants avec Benjamin Netanyahou donc on a tout simplement besoin de suivre l'argent n'est-ce pas de suivre la devise fiduciaire pour savoir qu'Israël a été un des premiers pays à être vacciné dans un but politique et dans un but économique et de l'autre côté donc on va voir les répercussions qui sont en train d'apparaître au niveau des études et des recherches qui ont été faites depuis la vaccination donc avant de couvrir ça rapidement les tensions continuent d'augmenter entre la Chine et la Russie en fait la tension continue d'augmenter entre les Américains versus la Chine et la Russie et au niveau économique vous le savez ces deux pays-là se sont départis de plusieurs milliards de dollars de valeur d'obligation américaine au fil des dernières années et maintenant ils cherchent à complètement se retirer du système en fait du système SWIFT qui est le protocole utilisé pour les transferts financiers contrôlés bien entendu par les Américains et ça à travers le monde donc ils veulent établir leur propre structure je sais que ça fait déjà longtemps qu'ils en parlent qu'ils ont mis en fait des technologies en place pour pouvoir faire des transferts de valeur entre eux pour ne pas utiliser le dollar américain qui est encore aujourd'hui la devise fiduciaire la plus utilisée au niveau mondial donc vous avez encore une fois un clou de plus dans le cercueil du dollar américain qui est en train de se mettre en place on sait très bien que tout ça existe depuis très longtemps déjà mais vraiment on s'en va vers une sortie du système SWIFT du côté de l'Inde du côté de la Russie de la Chine du côté aussi de l'Iran et d'autres pays du BRICS ensuite de ça malgré l'impression de devise et du 1.9 trillion de dollars qui ont été ajoutés à la dette américaine au fil des dernières semaines et bien ce qu'on apprend avant hier et bien c'est que il y a un ralentissement de la consommation du côté des États-Unis et là qu'est-ce qui se produit avec le temps d'ailleurs on l'a déjà vu historiquement ailleurs qu'est-ce qui se produit c'est que malgré l'impatiente pression monétaire qui va se poursuivre alors que le plan Biden est déjà en train de travailler à vouloir mettre un autre 3 trillion de dollars américains en circulation dans la dette américaine pour stimuler l'économie et bien qu'est-ce qui se produit dans ces conditions-là c'est que les gens décident tout simplement d'investir à rembourser leur dette et d'accélérer leur épargne au lieu tout simplement de vouloir acheter et de consommer davantage et lorsqu'on travaille dans un système et que l'on vit actuellement dans un système qui est bâti sur la surconsommation et que les citoyens arrêtent de consommer malgré que vous avez une forte volonté politique et une obligation à vouloir imprimer encore plus de devises fiduciaires pour empêcher le système de s'effondrer lorsque les consommateurs ne se présentent plus pour consommer il y a un effondrement économique c'est inévitable et c'est les premiers mouvements que nous sommes en train de voir actuellement et tout ça devra être confirmé au fil des prochains mois si on continue de voir la consommation américaine ralentir malgré l'impression de devises fiduciaires malgré les revenus universels qui vont être instaurés et le soutien économique ça n'empêchera pas les petites et moyennes entreprises de mourir tranquillement pas vite à petit feu et de venir tout simplement venir voir les multinationales racheter ces compagnies là s'ils ont un intérêt et ainsi de suite donc on s'en va vraiment vers un monde de technocratie et de multinationales en contrôle avec le pouvoir politique et le monde bancaire à moins encore une fois d'un éveil de la population mais écoutez pour l'instant donc c'est encore une fois les signes que nous avons et du côté rapidement de l'impression monétaire et bien ici on voit les chiffres encore une fois de la quantité de devises fiduciaires en dollars américains qui ont été injectés en format M1 ici depuis le début de 2020 donc alors que nous avions 4000 billions de dollars en circulation vous en avez maintenant plus de 6300 billions c'est stratosphérique pardon et comprenez bien que quand on est rendu à un mouvement vers la lune vous savez très bien ce qui se produit il y a une crise et on retourne à une valeur intrinsèque de zéro et ça représente bien en fait l'image que j'ai choisie aujourd'hui pour vraiment vous donner l'image de ce que nous avons vu au fil de la vidéo que j'ai présentée en fait l'image que j'ai choisie vous avez l'homme avec sa brouette en fait c'est l'image ici que je voulais vous présenter alors que le papier perd complètement sa valeur du déjà vécu du côté du Zimbabwe du côté du Venezuela aussi et comprenez bien qu'avec l'impression monétaire l'hyperinflation à venir c'est exactement ce que l'on va vivre mais comprenez bien que maintenant en 2021 vous ne le verrez probablement pas dans le format papier vous allez probablement le voir tout simplement dans une formule numérique mais le principe de base la structure de fonctionnement demeure exactement la même tant aussi longtemps que vous demeurez exposé à une économie qui est contrôlée par des états ou des politiciens et que vous n'êtes pas complètement décentralisé dans un système rationnel avec une déflation naturelle avec une limitation de la quantité de devises en circulation tel que Bitcoin le propose ou les matières précieuses telles que l'or et l'argent et bien on va continuer de vivre cette problématique de hyperinflation maintenant du côté des crypto-monnaies si on regarde ici les gens posent encore une fois la question à savoir est-ce que c'est le temps de s'exposer à Bitcoin après avoir vu Bitcoin exploser à 58 000 $ de valeur américaine et bien il faut comprendre le même processus est en place du côté de Bitcoin que ce que l'on connait actuellement du côté de l'argent donc malgré le prix du marché parce qu'encore une fois comprenez bien que ce n'est pas nécessairement Bitcoin qui monte en valeur c'est le dollar américain qui dévalue et l'intérêt des investisseurs qui grandit vers les technologies numériques alors qu'on sait déjà d'entrée du jeu qu'il y a une quantité limitée de Bitcoin en circulation à terme donc par le fait même lorsque la demande explose et que l'offre diminue il est normal que l'offre continue d'augmenter pardon que la demande continue d'augmenter alors que l'offre n'y est pas donc que se produit-t-il en ce moment et bien vous avez un prix de Bitcoin qui continue de monter et de l'autre côté par contre vous avez une quantité de Bitcoin qui devient de plus en plus rarissime à acheter à travers les échanges donc nous avons actuellement puis regardez bien ce qui est ici vous voyez clairement qu'on est environ à 2.4 millions de Bitcoin de disponibles actuellement sur les différents échanges alors que le prix continue d'augmenter et c'est confirmé aussi avec une charte un peu plus récente que vous voyez aujourd'hui alors que la charte se situait actuellement dans les eaux d'environ 52 000 $ US alors qu'on est rendu maintenant à 57 000 $ actuellement mais constatez de l'autre côté qu'il y a moins maintenant de 2.3 millions de Bitcoin de disponibles sur une circulation totale d'environ 18 millions donc qu'est-ce que cela signifie il y a eu jusqu'à maintenant environ 18.5 millions de Bitcoin de créés là-dessus il y en a environ 4 à 5 millions qui ont été perdus au fil des 10 dernières années donc les gens ne sont plus en contrôle de leur Bitcoin donc par le fait même vous en avez 13 millions vraiment en circulation là-dessus vous avez une énorme quantité de Bitcoin qui ne bouge pas d'un portefeuille à l'autre parce que les gens l'achètent pour le garder comme valeur refuge donc vous voyez maintenant que la quantité de Bitcoin s'amenuise dans le marché alors qu'actuellement nous avons un record à 2.3 millions de disponibles et là vous avez les institutionnels qui rentrent pour en acheter davantage donc comprenez bien que dans un laps de temps très court il n'y en aura plus de disponibles autre que il faudra voir une explosion du prix à la hausse pour que vous ayez maintenant quelques Bitcoins en circulation davantage donc une très 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 belle charte ici pour démontrer l'importance encore une fois de comprendre tout simplement l'effet de offres et de demandes s'il y a très peu d'offres et énormément de demandes il est tout à fait naturel que le prix continue de monter c'est ce que l'on voit dans le parc immobilier canadien en ce moment c'est ce que l'on voit partout ailleurs dans différents actifs où il y a une rareté il y a bien entendu un intérêt lorsque les gens sont éduqués et le comprennent donc comprenez bien que ça va se poursuivre il ne serait pas surprenant de voir Bitcoin au double de son prix d'ici la fin 2021 on pourrait facilement voir 120 000 $ US d'ici la fin décembre encore une fois ne croyez pas un foutu mot de ce que je vous raconte faites vos recherches tout simplement vous avez énormément d'informations disponibles et pour accélérer votre processus et bien passer directement chez matter21.com du côté de l'évolution de Bitcoin encore une fois donc on se situe ici actuellement et on commence à reconnaître Bitcoin comme étant une valeur refuge on va avoir une augmentation en fait de tout ce qui est l'effet de réseau en croissance et on le voit déjà donc les banques qui commencent à se positionner qui deviennent des fédicommies pour leurs clients ainsi de suite ainsi de suite de plus en plus de plateformes de plus en plus de produits financiers et vous allez voir de plus en plus qu'on avance dans le temps on s'en va vers une devise qui va être reconnue mondialement donc c'est une très très belle charte que je vous présente ici encore une fois toujours dans le but de faire de vous-même de prendre en fait votre prise de conscience et de faire votre éducation encore une fois concernant la devise numérique Bitcoin en terminant une analyse intéressante du côté de nakim.org et je vous invite encore une fois vous avez les liens qui sont disponibles ici en bas donc nakim.org qui ont fait encore une fois une recherche et une analyse des données des derniers mois sur ce qui s'est produit par rapport à Israël et comprenez-moi bien ici je ne suis pas un expert en santé je ne suis pas un expert en virus de tout genre j'ai juste tout simplement voulu partager avec vous cette information là encore une fois pour votre propre prise de conscience ce qui a été démontré jusqu'à maintenant du côté de nakim.org c'est l'effet en fait de l'augmentation des taux de mortalité de la population israélienne versus les non-vaccinés versus ceux qui ont été vaccinés donc je vous invite encore une fois pour ceux qui sont un petit peu plus analytiques aujourd'hui je voulais tout simplement vous présenter le graphique mon but n'était pas de le commenter en bonne et due forme mais de vous offrir l'occasion de faire vos propres recherches vous-même si vous constatez encore une fois ce qui se produit c'est que suite à une première dose et lorsqu'on fait évidemment la quantité de morts par jour versus le total par 10 000 habitants et là vous avez encore une fois la quantification qui a été démontrée et bien il y a un taux de mortalité qui augmente de 11.65 fois donc comprenez bien ici qu'on ne parle pas de pourcentage on parle de fois donc si vous prenez le nombre de gens vaccinés après une première dose versus les non-vaccinés vous avez maintenant une augmentation de la mortalité de 11.65 fois s'il y a eu une deuxième dose qui a été qui a été injectée sur une période de moins de 7 jours après la première dose et bien là on a un taux de mortalité qui explose de 27.92 fois et si on a une deuxième dose qui a été administrée après 7 jours et bien on tombe à 15 fois d'augmentation le taux de mortalité donc pour l'instant c'est ce qui est disponible du côté de nakim.org je vous invite à aller faire votre propre étude à savoir est-ce que les chiffres de nakim.org sont valides ou non je n'ai pas fait d'analyse approfondie pour m'assurer de la validité des recherches qui ont été démontrées jusqu'à maintenant je vous le dis par contre je vous invite à aller faire votre propre démarche et si c'est critique tel que nous sommes en train de le voir je vous invite à partager cette information-là avec amplitude pour encore une fois tenter d'éveiller la masse nos familles nos amis et les gens qui nous entourent donc j'espère encore une fois que toutes ces informations-là vous sont profitables je serai avec vous vendredi de cette semaine pour une autre vidéo je vais tenter de connecter un deuxième écran à ma structure actuelle pour pouvoir vous offrir un live si je ne suis pas en mesure de le faire je vais tout simplement faire une autre vidéo comme aujourd'hui aller chercher un maximum de contenu qui m'a intéressé cette semaine et partager avec vous encore une fois dans l'objectif que vous allez partager aussi à votre tour avec les gens qui vous entourent sur vos plateformes sur ce je vous souhaite une belle semaine merci encore d'être attentif aux informations qui vous sont offertes et bien entendu je vous souhaite une belle semaine salut tout le monde à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021